Alors en fait on va avoir un double enregistrement parce qu'il y a un enregistrement qui est fait par cette caméra là-bas par les services dentaires avec un super micro mais au cas où je ne pourrai pas récupérer l'enregistrement je vais aussi faire un truc comme ça je sais pas trop bien comment le mettre on va se mettre comme ça ça devrait aller et ça ça sert aussi au cas où il y a des je vais faire comme ça là c'est pas mal et puis ça c'est plutôt au cas où il y a des étudiants à l'extérieur qui nous rejoindra mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour l'instant alors je lance l'enregistrement ici voilà c'est bon ça enregistre bon alors bonjour à tout le monde bonjour aussi aux étudiants à distance qui nous verront peut-être en direct pour certains on verra et sinon de manière décollée on a d'ailleurs quelques-uns parmi vous notamment la miss qui est venue exprès donc c'est super j'ai la transcription qui va nous perturber hop voilà donc nous recevons aujourd'hui jean-baptiste de froment qui vient nous parler et je l'en remercie de son livre à badrou le boudour qui est paru qui a paru pardon à la retrait si je ne m'abuse aux éditions des forges de vulcain qui est une maison d'édition tout à fait singulière dans le champ éditorial français contemporain puisque s'attachant à publier des des oeuvres littéraires de langues diverses traduites vers le français et de genres divers également avec la toute l'énergie de son fondateur david melmans qui est par ailleurs quelqu'un de tout à fait sympa et intéressant et que vous rencontrerez à nanterre l'année prochaine si vous restez avec nous parce qu'on va le faire intervenir aussi dans le cadre de différentes formules du master s'il en est d'accord bien sûr mais donc aujourd'hui c'est jean-baptiste que nous recevons qui est d'ailleurs familier des lieux puisque il a commencé sa son parcours notamment en enseignant ici la philosophie pendant quelques années il est en effet diplômé de philo outre ses autres activités dont vous nous direz peut-être un mot j'en sais rien peu importe vous êtes aussi nos fonctionnaires et vous avez donc après un premier roman si je ne m'abuse état de nature qui fut paru en 2019 récidivé en publiant donc cet ouvrage badrou le boudour qui a pour intérêt concernant le séminaire de d'emprunter son titre à un personnage des mille et une nuits et de réécrire d'une certaine façon une partie de l'histoire textuelle des mille et une nuits dont on a déjà abondamment parlé en classe à savoir ce moment décisif de la traduction d'antoine galan de ses faces cachées aussi éventuellement et puis romani rendu romanesque et puis aussi de l'influence que le modèle des mille et une nuits a sur les relations entre ce qu'on a longtemps appelé orient et occident avec là encore tous les débats auxquels ça a pu donner lieu avec cette cette fil rouge aussi qui traverse ce roman de cette question de l'orientalisme et de son la façon dont on peut se sortir aussi des apories identitaires et culturelles dans lesquelles ce genre d'analyse peut aussi enfermer les relations et l'appréciation aussi des oeuvres littéraires en elles mêmes on a déjà parlé un petit peu aussi de ces enjeux là même si ça a toujours été de façon pas forcément hyper précise et hyper pointu c'est un séminaire qui brasse des choses variées depuis les origines du cette tradition du livre ce que certains appellent le phénomène des mille et nuits jusqu'à ses dernières incarnations en termes télévisuel cinématographique et picturale voilà alors donc inès et laureline avaient préparé une petite un petit résumé une petite présentation elles se chargeront de sans doute d'animer en partie la discussion pardon non non je pensais que vous souhaitiez ajouter quelque chose pardon et mais bon dans l'immédiat peut-être qu'on peut vous laisser la parole si vous souhaitez ou je peux vous commencer on peut commencer par vous poser des questions directement moi ce qui est ce que je voudrais que peut-être vous nous vous nous disiez un peu rapidement c'est comment est-ce que vous en êtes venu à ce projet en fait de quel est votre rapport aux mille et nuits avant d'avoir commencé à écrire et peut-être depuis que vous avez eu ce projet est ce que est ce qui vous a amené à les connaître de différentes manières d'accord merci beaucoup carol pour cette invitation et je suis très content effectivement plus de retourner à l'université de nanterre dans ce bâtiment que je connais bien mais ça faisait longtemps que j'étais pas retourné je au départ enfin bon le livre il s'est fait en plusieurs étapes oui j'enlève le masque donc le livre s'est fait en plusieurs étapes je voulais mais la première étape c'était quand même de faire quelque chose autour des mille et nuits parce que sans très bien connaître le texte j'avais une forme de fascination j'avais fait de l'arabe pendant mes études en amateurs donc je suis incapable de vraiment parler arabe mais j'ai une espèce de familiarité avec avec la langue la façon dont elle fonctionne j'avais fait quelques stages linguistiques en égypte et puis au yémen à une époque c'était encore possible d'aller au yémen c'est tout à fait le cas malheureusement voilà et donc je mets j'avais envie de faire une sorte de roman des mille et nuits contemporains enfin voilà de réactiver un peu l'imaginaire des mille et nuits parce que parce qu'en fait c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins enfin très très peu de gens ont lu ne serait-ce qu'une partie du texte original mais absolument tout le monde a été exposé d'une façon très superficielle au moins à un dessin animé de Walt Disney à un conte lu pour les enfants qui est une adaptation etc donc donc en fait c'est un truc qui est assez puissant parce que ça parle à tout le monde voilà donc c'est ça qui m'intéressait c'est voilà c'est qu'on utilise un très très grand texte enfin un des textes majeurs de la tradition de la littérature mondiale c'est que tout de suite ça éveille chez les gens chez le lecteur des des idées des images des sentiments et donc jouer là dessus ça m'intéressait et après l'idée et l'idée du livre aussi c'est que quand même même si ensuite il ya des allusions qui sont un petit peu plus précises au film en fait il n'y a pas de prérequis trop pour le lecteur si ce n'est que je suppose qu'il a il a entendu parler de certains contes que peut-être chez razade ça lui dit quelque chose à la dame merveilleuse aussi et encore même ça je le je je raconte les histoires aujourd'hui voilà je n'ai même pas si j'ai répondu vraiment à la question projet en tout cas du contexte voilà mais j'avais un j'avais un rapport moi même qui était assez superficiel au milieu de nuit je n'avais pas pas lu grand chose et pour moi c'était l'occasion de découvrir davantage ce texte ce qu'en fait quand on écrit un livre c'est c'est aussi pour apprendre soi même des choses explorer un univers et donc si on sait tout déjà avant d'avoir commencé c'est intéressant au moment où vous êtes mis à entrer sérieusement dans ce projet là ça vous a amené à vous plonger un peu plus dans le texte alors oui donc enfin en fait il ya d'abord j'ai fait un truc basique enfin j'ai acheté les trois tomes pléiades qui qui donc sont censés être le texte à la traduction intégrale des millénuées en français enfin j'imagine que vous en avez déjà parlé dans le cours et donc qui c'est la traduction de ben shop et michael qui est paru dans les années 2000 et je me suis dit je vais essayer de tout lire alors j'ai pas intégralement lu les 3000 pages enfin j'en ai quand même lu pas mal et ça m'a donné une idée de ce qu'était le texte original notamment la place de la poésie qui est très importante l'énorme diversité de styles et de sujets donc on voit qu'il y a une typologie des contes il y a des contes qui viennent qui sont vraiment du du qui sont d'origine persane enfin c'est les premiers contes le compte cadre après on a les des comptes souvent égyptiens qui sont liés à la magie après il ya des un peu des contes de rue on raconte des histoires de voilà de petits malfrats disons les bas fonds du caire ou de bagdad etc donc est vraiment différents types de compte donc c'est cette variété est assez impressionnante donc c'est vraiment un livre monde de ce point de vue avec plein d'inspiration diverses donc voilà je me suis un peu baigné là dedans et puis la deuxième la deuxième étape c'est que je suis retombé sur donc ce personnage d'antoine galan et là il m'a vraiment intéressé d'abord parce que c'est le premier traducteur des milliers de nuits que pour moi mais peut-être que carol nuancera ce propos voilà pour moi c'est vraiment un passeur très important parce que j'ai l'impression que c'est l'un des premiers textes oriental disons même extra européen qui est mise à disposition des européens et notamment des français donc enfin il est d'abord des français mais en fait son texte assez rapidement il a été traduit dans d'autres langues avant que les je crois que la première traduction anglaise est une traduction du français d'antoine galan et ensuite ils ont traduit directement voilà et donc ça ça m'a ça m'a intéressé comme événement littéraire et même un peu plus que littéraire enfin un peu de civilisation c'est tout à coup ça c'est une formule que j'utilise dans le roman c'est là on ouvre la fenêtre de l'occident sur autre chose et c'est lui c'est lui qui a ouvert la fenêtre et voilà et je pense que voilà c'est vraiment l'un des premiers textes arabes et extra européens qui est un traduit en langue européenne en français et deux qui trouve un public extrêmement large enfin large pour l'époque parce qu'on parle de quelques dizaines de milliers de personnes mais en fait c'est quand même à l'échelle du 18e siècle c'est vraiment un best-seller alors bon c'est certainement lié à une évolution dans l'histoire des mentalités qui est préparée par la fin du 17e il ya les contes les contes de perrault les contes de madame dolnois donc il ya l'introduction du merveilleux casse un peu les canons classiques et tout ça et on a déjà une présence de lorient qui alors qui est déjà là je veux dire c'est pas à la fin du 17e siècle il ya louis 14 à des relations enfin avec la sublime porte compris pour des raisons diplomatiques à une espèce de tentative d'alliance de revers contre les autrichiens donc on se rapproche donc de l'empire ottoman c'est le pouvoir ottoman qui se trouve à constantinople à ce moment là et c'est vrai et avec lequel effectivement louis 14 essaye de faire des alliances notamment par des compagnies commerciales et c'est dans ce cadre là que antoine galan d'ailleurs voilà et antoine galan en fait son premier voyage il fait il est en ce qui est en début des années 1670 il accompagne quelqu'un qui s'appelle le marquis de moins telle et c'est vrai c'est son premier contact avec les pays du levant et on voit bien que c'est dans un cadre plus général de rapprochement diplomatique et tout ça d'ailleurs parenthèse il ya une exposition au louvre en ce moment qui s'appelle paris athènes est en fait en ouverture alors ça parle de la grèce de la réinvention de la grèce la redécouverte de la grèce antique à partir du 17e siècle justement mais en fait il ya un tableau qui ouvre l'exposition qui est un grand tableau qui sur le plan pictural est pas absolument immobiliable mais qui en fait présente le l'ambassade du marquis de moins telle donc qui arrive à athènes alors athènes est à l'époque une ville ottomane une ville turque par là une ville musulmane on voit des mosquées etc on voit des gens qui sont alliés en turc et en fait ce qui est assez moi j'y suis allé un peu pas par hasard mais dans un autre contexte et je connaissais moi ce tableau puisque je me suis intéressé à antoine galan et que à l'extrême gauche du tableau il ya un tout petit personnage dont certains chercheurs disent aujourd'hui que c'est antoine galan ça m'a amusé de voir antoine galan dans ce cadre si vous voulez voir la tête d'antoine galan vous pouvez aller au louvre voilà donc je sais pas là je j'en étais à dire que oui j'avais découvert antoine galan et en fait moi ce qui m'a vraiment ému chez antoine galan c'est un le fait qu'il ait ouvert cette cette fenêtre sur autre chose que l'occident on est à texte accès à un texte écrit par des extra européens et par des arabes pour pour aller vite en et en et en arabe en tout état de cause et puis en fait c'est le fait que c'est quelqu'un qui est enfin sa personnalité m'a m'a ému quoi est ce que c'est c'est donc quelqu'un qui est né en à la moitié 1654 en picardie près de moyon dans un tout petit village s'appelle rollo d'après ce qu'on comprend il est orphelin père il a une mère qui qui est vraiment d'une condition sociale extrêmement modeste dont on suppose qu'elle ne sait certainement pas lire je suis pas sûr qu'elle parle vraiment français doit plutôt parler le picard et donc d'imaginer que quelqu'un qui est d'une extraction aussi modeste au milieu qui naît au milieu du 17e siècle peut faire ce parcours intellectuel et là et aller aussi loin à la découverte de d'une réalité autre c'est moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire et donc et d'ailleurs ça ça fait un lien avec le thème de l'orientalisme parce que moi dans dans le livre effectivement j'essaye de de présenter des réflexions c'est pas vraiment théorique mais bon le thème de l'orientalisme revient assez souvent et en fait pour moi il a il a des connotations qui sont négatives mais aussi positives et dans le positif il ya le personnage d'Antoine Galland même si lui même a ses parts d'ombre mais c'est quand même positif de se dire que voir il était possible enfin que la France entre guillemets a rendu possible le fait que que des gens né des gens comme Antoine Galland et et cette puissance de curiosité là on peut dire aussi que c'est la volonté prédatrice de l'occident de je sais pas quoi enfin on peut on peut c'est toujours ambigu c'est ces voyages et ces voyages qu'ont commencé à faire notamment les français à partir du 17e siècle mais un personnage comme Galland qui était vraiment intéressé par la connaissance on peut pas avoir une approche purement purement critique et négative de ce qu'il fait et notamment moi il ya une phrase que j'ai reprise en la tronquant un tout petit peu mais bon que j'ai reprise dans la dans le livre et qui est dans la préface de la traduction des millénuides d'Antoine Galland et il dit mon projet c'est de faire faire voir les arabes aux français donc donc là il ya une espèce de souci quand même de voilà de faire découvrir une autre culture à ses compatriotes voilà tout simplement et ça je crois que c'est moi je suis pas un grand universitaire spécialiste de ces de ces questions mais dans ma connaissance réduite avec ma perception pour moi c'est la première fois c'est vraiment l'une des premières fois que quelqu'un a à ce projet là alors il a projet de divertir bon c'est des c'est des contes très à la fois très amusant très trépidant enfin je veux dire il ya du suspense il ya de l'érotisme il ya de la magie voilà donc il ya une volonté de divertissement qui est évidente mais il ya aussi l'espoir que on fait voir l'autre à ses contemporains et à ses compatriotes c'est d'ailleurs après il dit j'ai du pot pour que ça soit possible mais j'ai dû faire plein d'adaptation c'est à dire que j'ai pas traduit littéralement le texte j'ai fait des transpositions pour que pour que le lecteur soit pas trop dérouté mais mais justement il il fait lui lui justifie toutes les adaptations qui fait le texte original par la volonté de ne pas perdre le lecteur donc pour que le lecteur y aille et puisse accéder au texte il faut un minimum l'adapter aux mœurs à la langue donc il ya des scènes qu'on va pas montrer parce qu'elles sont trop choquantes etc mais malgré tout il s'assure que quelque chose passe dis ça aussi parce que comme vous avez vu j'imagine vous avez fait toute l'histoire mardrous etc ensuite il ya eu un certain nombre de gens qui ont été très critiques d'antoine galan en disant qu'il avait transformé le texte des mille et de nuits en une espèce de petit voilà deux trucs adaptés à la cour de louis 14 et donc quelque chose de très pudibon on trouve plus aucune trace d'érotisme plus aucune on trouve plus la verdeur du texte on a supprimé les poésies et donc en fait il ya une on l'accuse d'avoir complètement dénaturé le texte original mais la réponse qu'on pourrait faire avec antoine galan c'est que qu'il a fait ce qui était possible et que on ne pouvait pas aller plus loin à l'époque personne n'aurait suivi serait fait scandale il n'aurait pas plus publié le texte donc il a essayé de trouver une voie de passage ça il le dit bien dans sa préface qui fait qui fait une page qui dit j'ai j'ai adapté mais j'ai quand même cherché à rester fidèle et je crois et moi c'est pas je peux pas malheureusement le vérifier moi même mais que maintenant on reconnaît que finalement antoine galan a été plus fidèle finalement au texte même s'il adapte par exemple des gâteaux il va au lieu que ce soit un gâteau arabe il va dire c'est une galette de beurre comme dans une tarte à la crème enfin voilà il fait il fait tout un tas de transpositions qui vont qui va bien au delà de la traduction la pure mais malgré tout il est il est assez bon arabisant il suit assez précisément le texte et quelques fois plus que des gens qui prétendent être très littéraux très littéraux comme le fameux docteur mardrus dont on a vu vous souvenez mardrus celui dont on a vu aussi en comparant les choix de traduction avec son texte qu'il aurait suivi parce qu'en plus mardrus ne dit pas de quel texte il suit exactement l'authenticité que lui-même il en rajoute sur le côté défamiliarisation lui son son objectif esthétique il est radicalement inverse en tout cas il est complètement différent de celui de galan de au contraire de défamiliariser le lecteur en lui montrant voilà de l'érotisme de l'exotisme il met dans sa traduction des mots arabes translittérés mais pas traduits alors qu'ils existent en français il fait des calques syntaxiques donc c'est vrai que finalement l'orientaliste n'est peut-être pas celui qu'on croit dans cette histoire quoi celui qui déforme les mille et demi pour le rendre encore plus orientaux que les orientaux c'est peut-être plutôt mardrus que galan lui-même d'accord et du coup le la façon dont ça dans cette découverte est ce que vous avez déjà une idée de l'intrigue et des superpositions ben non en fait en fait moi je voulais faire un roman contemporain donc ce qui m'intéressait c'est réactiver l'imaginaire des mille et demi et puis la question de notre rapport à l'orient mais aujourd'hui donc effectivement j'avais décidé de faire d'avoir un personnage voilà qui vit en 2021 dans le monde dans le monde d'aujourd'hui et puis tout à coup je me suis dit que j'allais l'appeler Antoine Galan voilà comme le comme le comme le traducteur des mille et nuit du 17ème et ensuite ben de fil en aiguille j'ai imaginé que il allait avoir un destin commun que que son destin à lui allait croiser celui du personnage du 17ème et donc là ça m'a ça m'a obligé à faire un livre où il ya deux niveaux il ya le niveau la 21ème siècle c'est l'intrigue principale et puis après il ya des n'ont pas vraiment des flashbacks mais des des passages qui racontent un peu l'histoire de l'Antoine Galan du 17ème 18ème cette histoire est le moment où on découvre certaines choses voilà ayant enfin affectant le destin du héros puisque alors je ne sais pas à quelle mesure le livre mais bon est ce que vous avez lu est ce que vous avez pu prendre le temps de livre de lire le livre oui on a plus part d'autres donc voilà donc voilà donc voilà et donc l'idée que j'ai trouvé c'est comme 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 cet Antoine Galan historique est quand même un personnage très intéressant et je me suis dit qu'il était un peu sous exploité entre politiquement je suis dit bah ce serait tout à fait possible qu'un président de la république c'est pas se saisissent du personnage d'Antoine Galan pour le remettre à l'honneur à des fins politiques par exemple pour dire que la france a été nation qui ouverte sur sur le monde pour faire une figure d'un pont entre les civilisations et de montrer que que dès le 17ème siècle la france avait tendu la main à l'orient je ne sais quoi bon voilà un discours qui par ailleurs un peu simpliste mais on peut très bien l'imaginer que c'est une politique et donc j'imagine que 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 qu'il y ait une à la veille d'une fantéonisation là de celle de josephine becker on voit bien les symboles josephine becker femme américaine noir qui devient à la fois une grande spectacle dans les années 20 30 et puis qui ensuite devient résistante etc on voit bien la dimension symbolique du personnage on voit très bien imaginer que Antoine Galan qui non seulement a traduit les millénuies mais qui a ajouté des contes aux millénuies et parmi les contes les plus célèbres il y a la dain et la vente périlleuse voilà qu'il y ait tout ce discours là mais une fois qu'on met sur la place publique un personnage comme ça et qu'on en fait une figure disons d'exemplarité évidemment on peut imaginer que des forces politiques adverses creusent la biographie du personnage et fassent ou écrivent une contre-histoire d'Antoine Galan et ce qui ce qui est intéressant chez Antoine Galan c'est que effectivement il se prête à une à une contre-histoire enfin si on choisit de dire c'est ce que c'est le choix que fait ce président de la république imaginaire dans le livre il dit bah en fait Antoine Galan c'est l'auteur d'Aladin et la langue merveilleuse en fait c'est quelqu'un qui a poussé à ce point le génie dans la connaissance de l'autre qu'il est capable d'écrire lui-même à la place des arabes un conte des millénuies donc ça imaginons que c'est positif de dire ça le problème c'est que si on découvre qu'en fait il n'a pas vraiment écrit tout seul ce conte et que peut-être il s'est fait aider par quelqu'un et que ce quelqu'un est arabe et qu'il a été effacé au générique c'est à dire que jamais Antoine Galan n'a dans sa préface ou quelque part dans son livre dit merci voilà ne jamais remercier celui qui lui a raconté ses histoires bah là évidemment Antoine Galan devient le symbole de l'appropriation culturelle du néocolonialisme de cette façon que l'Occident a eu de s'emparer des richesses extra-européennes et de se les accaparer en rejetant dans l'ombre les vrais contributeurs, les vrais auteurs etc. donc c'est vrai que ce qui a fait qu'Antoine Galan est devenu un personnage assez central dans le livre, l'Antoine Galan historique c'est que j'ai découvert et en fait ce qui m'a intéressé c'était pas si simple que ça de le comprendre alors que c'est pas moi qui ai fait les recherches de première main pour établir les faits mais d'une part j'ai mis un peu longtemps à vraiment être sûr que Antoine Galan avait ajouté des contes je l'ai vraiment compris justement en achetant la, quand j'ai acheté la Pléiade donc il y a les mille et une nuits et vous n'avez ni Aladin, la Dante merveilleuse, ni Alibaba, les 40 dollars ni d'ailleurs d'autres, pardon ? et Sinbad aussi voilà, Sinbad, même si Sinbad là il y a un manuscrit mais donc en tout cas il n'y a ni Alibaba ni Aladin et à la fin, donc en tome 3 de la Pléiade, en annexe sont ajoutés Aladin et Alibaba mais dans la version d'Antoine Galan et donc en petit mot de présentation c'est André Michel qui dit ben voilà, le lecteur occidental et même le français associant tellement naturellement Aladin et Alibaba aux mille et de nuits on n'a pas voulu le priver de ces deux textes qu'il s'attend à voir mais il se trouve que ce n'est pas dans les mille et de nuits parce qu'il n'y a aucun manuscrit arabe appartenant au fort plus des mille et de nuits et d'ailleurs aucun manuscrit arabe en général d'Aladin et d'Ali Baba en fait le seul texte qui existe c'est celui d'Antoine Galan et donc nous vous le mettons et donc là j'ai vraiment compris qu'effectivement Antoine Galan est techniquement l'auteur d'Aladin et la Vente Merveilleuse et d'Ali Baba et d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a un apparat critique toujours à la Pléiade qui est très riche et là ils font aussi des notes de bas de page mais pour expliquer des mots du français du début du 18ème siècle des expressions qui aujourd'hui sont perdues et donc là on a une deuxième couche d'interprétative on a plein de notes sur l'arabe là pendant 3000 pages et puis à la fin on a des notes sur le français du 18ème siècle parce que cette petite partie est l'oeuvre exclusive d'Antoine Galan donc là j'ai mis longtemps à comprendre ça donc j'ai trouvé ça déjà intéressant et je me suis dit c'est incroyable qu'on en parle si peu, que ça soit si peu connu alors même qu'Aladin, je ne sais pas si on a fait un classement des comptes les plus populaires, les plus connus aujourd'hui mondialement mais je pense qu'Aladin est vraiment dans le top 10 avec la force de frappe de Disney et plus avec la force de frappe de Disney donc c'est vraiment un compte très 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 important et voilà personne ne sait que c'est un français du 18ème siècle qui l'a écrit et après deuxième découverte deuxième rideau finalement je pense qu'Antoine Galan était quelqu'un qui n'avait en fait pas d'imagination enfin il n'était pas, il ne se considérait pas comme un auteur et donc il, voilà, comme un vrai écrivain, créateur et donc il était incapable de construire une intrigue d'inventer une histoire en tout cas il se considérait comme un cavale il n'a jamais inventé la moindre histoire de sa vie et donc en fait quand le manuscrit je crois qu'il y avait deux manuscrits se sont épuisés c'est-à-dire qu'entre 1701 et 1709 il a traduit tout ce qu'il avait à traduire et donc en 1709 il se trouve à sec et pour lui la messe était dite il ne pouvait plus rien faire et c'est là qu'il croise donc un jeune syrien qui s'appelle Anadiap alors qu'il n'est pas un musulman qui est un maronite et donc ce jeune homme qui doit avoir 25 ans qui est un fils de marchand qui sait quand même écrire qui a un peu appris le français etc enfin qui n'est pas quelqu'un de la haute société du tout alépine ou arabe donc ce personnage a accompagné un voyageur français jusqu'en Europe quelqu'un qui s'appelle Paul Leca et donc Antoine Galland le rencontre par hasard à Paris et en discutant alors je ne sais pas s'ils discutent entre eux en français, en arabe on ne sait pas Antoine Galland dit qu'il parle passablement le français donc cela veut dire qu'ils ont sûrement un peu enfin il l'entend en tout cas parler français mais lui Antoine Galland clairement il parle bien arabe parce qu'il a quand même 15 ans dans le pays dans le Levant donc il connait vraiment bien l'arabe donc je ne sais pas dans quel nombre de l'esprit il découvre qu'Anna Diable connait par cœur des contes que lui-même peut-être doit présenter comme des contes des mille et nuits et là Galland est très intéressé et il y a plusieurs séances qu'ils organisent entre eux il y en a 5 ou 6 où ils se voient spécialement pour que Anna lui raconte des histoires qu'il connait et je crois qu'il lui en raconte 14 et sur ces 14 histoires alors il y en a qu'il lui raconte oralement et donc Antoine Galland les prend en notes il y en a les traces de ses notes il y en a d'autres qu'il écrit en arabe et il donne le texte arabe à Antoine Galland et parmi ces contes qui sont écrits par Anna Diable en arabe il y a Aladin et il y a Alibaba je crois et sachant que en fait la version originale ensuite d'Antoine Galland d'Aladin est très très grosse c'est en pléiade ça fait 60 pages donc c'est quasiment un roman en fait ça doit faire je ne sais pas 250 000 signes ou quelque chose comme ça c'est vraiment un texte assez long et 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 donc voilà donc il dispose de 14 14 comptes pris en notes et sur ces 14 comptes Antoine Galland en sélectionne 11 parmi lesquels donc il y a Aladin et Alibaba et ça fournit la matière des deux derniers tomes de son édition de sa version des millémiques et donc en fait voilà ce qui est intéressant c'est que évidemment même Antoine Galland écrit dans son journal c'est comme ça qu'on le sait qu'il a rencontré cette Anadiap qui lui a rencontré l'histoire mais évidemment il ne le dit pas voilà il donc on peut considérer qu'il a dissimulé l'existence de l'Anadiap pour s'attribuer l'essentiel du mérite de l'écriture de ces comptes l'interprétation qui est un peu en tout cas c'est l'interprétation qu'un esprit malveillant pourrait en faire parce que c'est aussi un peu débile de dire ça dans la mesure où Antoine Galland ne s'est lui-même jamais présenté comme l'auteur des comptes et il s'est toujours présenté comme le pur traducteur et il a au contraire toujours cherché à minimiser son rôle alors que souvent il ajoute des descriptions il approfondit la psychologie des personnages etc mais lui il a toujours voulu dire ceci est un compte oriental et je pense que ce qui l'aurait gêné en révélant l'existence de l'Anadiap c'est moins le fait qu'on lui aurait retiré à lui le mérite de l'écriture de son compte que le fait qu'il a plutôt envie de dire que ce sont des manuscrits très anciens qui viennent du fin fond de la nuit des temps et que ça ôterait du prestige disons à à Aladin par exemple si on expliquait que c'est son voisin de palier qui lui a raconté ce qui techniquement est le cas parce que en ce moment c'est quelqu'un qui l'a croisé à Paris lui a raconté quelques histoires il les a montées et puis après il les publie voilà c'est plus sur le plan marketing c'est plus vendeur de ne rien dire de la façon dont ces comptes sont apparus ont été constructionnés voilà pardon je suis à la fois bavard et peut-être trop c'est intéressant parce qu'il y a le côté marketing effectivement de l'effet sur le lecteur et puis il y a son intérêt à lui-même parce qu'en fait il n'a pas gagné tellement de sous en tant que traducteur il était son titre c'était d'être secrétaire interprète du roi après à bibliothécaire après il a grâce au milieu de nuit été nommé au collège royal mais ça payait pas parce qu'il n'avait pas d'étudiant et donc il n'en a pas tiré grand chose en fait à part du prestige symbolique d'avoir publié ses milliers en revanche il avait tout intérêt à garder sa stature d'intellectuel spécialiste des antiquités des monnaies des manuscrits etc et donc les milliers de nuits dans sa correspondance c'est marrant il dit à tous ses correspondants savants bon je vous en parlerai de mes sornettes là qui me valent un petit succès mais vraiment c'est bien montrer que la vanité du monde qui s'intéresse plus à ce genre de faribol qu'à tout ce que j'ai su et sang et eau pour mettre à jour comme médaille antique etc donc je pense qu'il y a aussi c'est un anachronisme en fait de dire qu'il a cherché à tirer profit sur le dos de son informateur ou des choses comme ça c'est pas du tout sa façon de même si là effectivement moi je lui enfin je lui prête quand même un peu de vanité alors même si je voilà mais évidemment après c'est moi qui projette mais si parce que dans ses correspondances il en parle quand même il lui dit quand même qu'il a tiré quelque chose voilà il est quand même invité à la cour je suis la marquise d'eau chez un certain de personnages importants j'ai lu la marquise d'eau c'est la fille de Guérard qui l'a accueillie à Constantinopouci tout à fait vous la connaissez déjà mais qui elle-même est proche de la duchesse de Bourgogne la duchesse de Bourgogne étant la petite fille oui c'est ça la petite fille par alliance de Louis XIV que Louis XIV elle aurait etc donc c'est pas rien et donc je pense que ça lui est quand même fait voilà il est passé dans un autre monde au début du XVIIIe on raconte moi je le dis dans le livre mais je l'ai lu qu'il y aurait des gens qui faisaient qui étaient qui faisaient le pied de grue en disant quand est-ce que ça sort je veux dire c'est comme la sortie du prochain Harry Potter quand les gens se réveillent la queue devant l'abri là il y avait vraiment une forme de dépendance vis-à-vis de ces contes qui avaient vraiment un très gros succès donc je pense que ça ne lui a pas ça ne lui a pas complètement déplu même si le dernier tome en fait il est sorti en 1717 donc voilà deux ans après sa mort donc ce n'est pas comme s'il était non plus on n'était pas dans une temporalité le type Netflix je veux dire c'était un autre bémol à cette histoire d'autorité c'est aussi qu'en 1708 si je m'abuse il y a le libraire qui lui tire du bénéfice de cette publication des contes par petits bouts etc ça fait plein de volumes et du coup ça l'intéresse que ce soit aussi un peu à distance publie sous le titre des Lille et Nuit en fait un volume de contes qui n'est pas de Galant qui en fait traduit du turc par son collègue par un collègue et Antoine Galant se fâche et menace de retirer les prochains volumes etc donc il est quand même assez soucieux quand même de son autorité sur le texte même s'il ne présente pas ça comme étant comme lui étant l'inventeur des milieux ou de l'auteur il se présente comme traducteur mais en tant que traducteur en revanche parce que érudit parce que pouvant prouver par les manuscrits ce qu'il a traduit en tout cas jusqu'en 1708 il dit là c'est une usurpation c'est un problème il veut récupérer ses droits et donc il fait publier un démenti par le libraire etc donc il y a quand même il y a des enjeux qui va publier après ces comptes faussement attribués à la traduction d'Antoine Galant sous un autre titre qui va être les milléens jours dans cette mode du compte oriental qui suit les premières années de publication des milléens et alors ce qui quand même donne du crédit au caractère quand même un tout petit peu duplice ou pas de Galant et qui en fait un personnage avec une petite part d'ombre comme chacun d'entre nous c'est le 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 récit de Anna Diab parce que donc ce qui est extraordinaire c'est que ce Anna Diab il est très vite retourné à Alep où il a passé le reste de sa vie comme je ne sais pas drapier je crois bon il avait sa boutique et en 1764 je crois après 1760 donc ça fait vraiment plus de 50 ans après il écrit il écrit il fait le récit de son voyage en Europe et donc là il raconte sa rencontre notamment avec Antoine Galant et ce manuscrit il se trouvait il se trouve toujours dans la bibliothèque du Vatican et des chercheurs français connaissaient l'existence et ont fini par le traduire en 2015 donc c'est traduit chez Actes Sud donc moi j'avais acheté aussi ce livre et donc là dans le récit d'Anna Diab on voit que il y a un personnage qu'il rencontre en France lui apprend que Antoine Galant a peut-être comploté pour le renvoyer dans son pays d'origine donc alors c'est une histoire parce que Antoine Galant lui aurait fait miroiter un un poste très très intéressant un poste de voyageur pour le comte du roi disons et lui-même accompagnant un voyageur parce que Paul Lucas avec lequel il travaillait était un voyageur donc il aurait eu à peu près le même niveau de poste que ce disons ce Paul Lucas et donc ça ça le conduit à le brouiller avec Paul Lucas et donc Paul Lucas se débrouille pour qu'il n'ait pas au poste et il se retrouve absolument sans ressources sans rien en France il doit aller à Marseille où il attend un laissé-passer un firement qui lui permettrait de voyager d'être une sorte d'ambassadeur en Orient ce firement ne vient jamais il est obligé de prendre le bateau pour retourner dans son pays et on suppose que c'est Antoine Galland qui aurait donc pu favoriser cette espèce de retour parce qu'il aurait eu peur qu'Anadiap lui vole une place enfin voilà alors peut-être pas qu'on découvre qu'Anadiap était l'auteur d'Aladin je pense que ça en fait c'est assez invraisemblable de penser ça mais au moins au moins on aurait pu enfin il était moi j'ai découvert qu'à l'époque il y avait quand même pas mal notamment de Syriens maronites qui occupaient des fonctions nommées par le roi au collège royal à la bibliothèque etc et donc le fait d'avoir un arabe natif dans les pattes ça pouvait nuire aux intérêts de Galland voilà donc ça ça alimente enfin tout ça enfin moi le livre n'est pas du tout un fatras de 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 thèse historique voilà mais mais j'avais besoin d'avoir ces éléments pour pour construire l'intrigue et là ça donnait de l'eau au moulin aux aux anti-orientalistes disons des coloniaux qui 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 vont essayer d'attaquer le président de la république en attaquant la figure d'Antoine Galland et donc le fait qu'il y ait des traces du côté un peu duplice d'Antoine Galland était intéressant le fait le personnage et soit à double face ça servait l'affrontement final entre les deux entre les deux camps qui sont présentés dans mon livre alors peut-être peut-être qu'on peut revenir un peu au livre pour entrer un petit peu plus dans sa construction et en particulier dans cette intrigue fictionnelle que vous avez utilisé pour pour ligner un peu ces différents éléments là peut-être je peux vous laisser la parole Inès ou Lerline comme vous le souhaitez Moi j'ai une question par rapport à la fin de votre livre tout ce députement en cours de l'imagination intermédie dans le personnage dans la guerre et je suis intriguée par cette association entre la véritable l'imagination et le fait que cette l'imagination soit pénible Oui alors bon alors en fait comme pourquoi l'imagination est dite féminine c'est parce que bon c'est le personnage de Sheherazade qui est quand même une femme et c'est quand même là pour le coup dans les mille et une nuits ce personnage est celle qui sauve le genre féminin qui est menacée de destruction de féminicide généralisée par le roi charia qui donc prend une épouse tous les soirs pour la tuer quoi donc c'est parce qu'elle est capable de raconter des histoires qui le tiennent en haleine qui tiennent le roi en haleine des histoires qui tiennent le roi en haleine que Sheherazade arrive non seulement à sauver sa peau mais à convaincre le roi charia d'arrêter avec ce massacre quoi donc l'imagination de ce point de vue là dans les mille et une nuits elle est elle est féminine bon et puis alors après c'est aussi comme en fait ce livre est au bout du compte non pas une histoire politique mais une histoire d'amour et que c'est l'histoire de la reconquête de sa femme par le personnage principal et bien voilà c'est un hommage qui rend aussi à sa femme et dont on découvre que même si c'est pas très scientifique tout ça c'est plus évoqué de façon un peu incontatoire ou magique que véritablement démontré mais bon la femme d'Antoine joue un rôle important dans le livre et on peut dire qu'elle à certains égards elle est l'auteur de elle est l'autrice de de l'histoire qui vient d'arriver à mon personnage principal et donc elle a fait preuve d'imagination voilà après de dire qu'ils affirment que l'imagination est un truc essentiellement féminin non mais voilà c'est dans le contexte que je le dis de l'arrivée oui moi j'ai une question plutôt sur alors tu parles un peu plus fort Inès parce que les bruits d'hiver on vous entend mal l'instrumentalisation des personnages historiques ou d'artistes je vais demander si vous considérez que ça existe réellement et si vous considérez que c'est encore le cas de l'article et si vous pensez que ça existe est-ce que vous pensez que c'est un problème alors de quoi l'instrumentalisation ou l'utilisation de personnages oui de personnages d'œuvres à des tentatives comme ce qui se passe à votre famille ah bah oui je crois que ça ça existe oui je pense incontestablement que ça existe voilà et d'ailleurs c'est un peu enfin nécessaire c'est-à-dire au sens où on a quand même besoin de 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 symboles de figures positives d'œuvres dans lesquelles on se reconnaît à chaque fois donc évidemment on peut toujours apprécier diversement l'instrumentalisation qui peut être faite d'un personnage qui a toujours dès lors que c'est politique dès lors qu'on érige en symbole un personnage historique on simplifie on déforme on va gommer les zones d'ombre pour ne retenir que ce qui est que ce qui est positif voilà c'est typiquement la pantalonisation c'est le cas alors après il faut rechercher le enfin voilà il y a toujours une enquête qui est relativement précise qui est menée pour pas qu'on se prenne de retour de bâton je crois que là par exemple sur Josephine Becker ça ne peut pas maîtriser comme exercice parce que je ne vois pas trop de protestation encore que il y en a qui disent que justement c'est la première fois que pardon je parle de Josephine Becker c'est un peu autre sujet mais c'est la première fois qu'on a un personnage qui n'a pas véritablement qui rentre en panthéon pour ce qu'elle représente ce qu'elle incarne pour sa personnalité sa personnalité à elle indépendamment du rôle qu'elle a joué dans l'histoire qui est relativement limité c'est vrai que avant on avait je ne sais pas même il y avait un édito sur France Inter qui disait ça ce matin pas pour critiquer mais pour constater qu'il y avait un changement que ce n'était pas un personnage qui était comparable à ceux qui étaient jusqu'à présent rentrés au montéon qui avait soit une oeuvre soit pris voilà joué un rôle décisif à une époque à un moment d'histoire de France mais oui ça existe en permanence je veux dire et à chaque fois on peut trouver à redire je ne sais pas moi je pense alors c'est un épisode qui avait été beaucoup plus controversé quand à un moment il avait été dit qu'il fallait lire la lettre de Guy Mokey dans dans toutes les classes alors ça n'a été pas tellement apprécié parce que là il y avait une forme d'ingérence dans la liberté pédagogique des enseignants etc donc il y avait cet aspect là et après il y avait des gens qui avaient dit Guy Mokey Guy Mokey en 1940 en fait il était communiste donc ce n'était pas un vrai résistant parce que c'était à l'époque du pacte Molotov-Ribbentrop et donc en fait c'est justement une sorte de c'est anachronique d'en faire un héros de la résistance à une époque où il était membre d'un parti qui avait fait alliance avec Hitler avant de devenir un grand parti résistant mais voilà donc il y a à chaque fois des exemples de débats et à chaque fois qu'on utilise une figure de l'histoire c'est rare qu'il n'y ait pas une facette au moins du personnage qui ne pose problème c'est intéressant dans cette façon aussi à notre époque on est un peu toujours même dans l'approche de texte littéraire un peu surchargé comme ça de surdétermination politique d'aller chercher si c'est plutôt du côté des méchants orientalistes ou au contraire d'une espèce de dialogue interculturel innovateur etc il y a une ce qui est intéressant c'est que je trouve que le roman problématise beaucoup ces questions là en fait de la même façon ce que vous disiez sur les mille et une nuits qui sont diffusées partout à l'heure actuelle dans la culture même quand on n'a pas du tout lu les textes il y a un argument de la critique des orientalistes qui dit qu'ils ont transformé l'orient en un champ de consommation illimité et moi j'ai une petite question c'est comment ça vous est venu l'idée de mêler à tout ça la structure du club de vacances parce que je trouvais que c'était intéressant sur cette scène de consommation de l'orient qui passe par le tourisme dès le 19ème siècle on fait des grands tours de l'orient de façon très orientée et votre personnage lui il se trouve coltiné à se taper des vacances avec ses enfants dans ce genre de club de vacances qui va devenir le lieu justement de toute cette mystification oui le club c'est un avantage sur le plan littéraire de la tension dramatique parce que tout de suite c'est un huis clos on est coincé dans un espace limité avec un nombre de personnes limité et donc pour une durée elle-même limitée donc ça crée une unité de lieu de temps et cette espèce de huis clos peut très vite prendre des aspects un peu inquiétants donc ça c'était intéressant mais ensuite effectivement j'ai pris le club de vacances parce que c'est la figure la plus un club de vacances à l'étranger c'est une forme de création d'une sorte d'extraterritorialité où finalement le pays d'origine recrée ses mœurs dans le pays d'accueil et donc c'est la forme la plus dégradée pour moi du entre guillemets du dialogue entre les cultures c'est-à-dire on a accès au pays justement on est dans le pays mais on n'y a absolument pas accès et on a accès au contraire à une sorte de caricature de cliché et donc effectivement c'était assez intéressant de quand je disais réactiver la question du rapport orient-occident ou la question de l'orientalisme là une des figures de l'orientalisme c'est aussi le club de vacances dans un pays oriental donc ça c'était assez marrant en plus c'est vraiment intéressant de comparer comment Antoine Galland il dit présenter aux français les arabes mais il dit aussi présenter les arabes tels qu'ils sont donc il y a quand même aussi on peut très bien considérer que c'est très violent en fait de dire voilà je vais donner des liens des contes de fées de Férault tu verras les français tels qu'ils sont au XVIIe siècle si on a de mauvais esprit bien sûr donc il y a toute une ambiguïté sur le rôle de la fiction dans la connaissance de l'autre donc je trouve que la conclusion d'un peu du roman c'est que ce qu'a fait Antoine Galland c'était quand même autrement plus subtil de passer par la fiction littéraire pour donner à connaître effectivement un orient qui était peu connu ou connu que par des voyageurs à ce moment là de façon directe et la représentation fictionnelle de l'orient par la danseuse du ventre qui va faire le spectacle à la veillée du club de vacances dans cette connaissance aussi de l'autre c'est intéressant de comparer cette double strata aussi dans la question de qu'est-ce que la fiction apporte pour connaître l'autre en fait et bon qui n'est pas notre objet à nous directement mais qui croise finalement un peu des choses auxquelles on est un petit peu sensible je pense dans les études littéraires et interculturelles est-ce que vous avez des autres questions alors je désigne Laureline et Inès mais ça peut être évidemment n'importe qui oui la miss par rapport au passage au début vous avez évoqué à la boîte de Smarty personnellement j'ai vu la boîte de Smarty comme les mille et une huit qui sont dans une boîte et sont diverses et les deux filles c'est vraiment l'occident non non mais c'est plus ouais enfin de toute façon tout est si 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 enfin moi j'ai pas pensé à ça mais je trouve ça intéressant et puis après effectivement les Smarties s'étalent sur le sol et tout ça donc moi j'ai rien contre de toute façon comme moi j'écris pas mal en fait ça paraît pas comme ça mais un peu au fil de la plume donc il y a des idées qui me viennent il y a des il y a donc ça fonctionne pas mal par connotation évocation etc donc le fait que le texte échappe à une interprétation que je veux dire que moi-même on va voir me va très bien la scène dans l'aéroport elle est alors elle est elle est elle est pas moi je l'avais pas pensé directement comme une scène disons des mille et nuits j'avais juste j'ai juste injecté un certain nombre de clichés orientaux et 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 donc là ça fait encore c'est encore orientalisme quoi là par exemple elles ont une se mettre la boîte de du McDo enfin la Pimil sur la tête j'ai déjà vu ça en plus parce qu'il y a des il y a des boîtes qui sont faites pour être transformées en une espèce de couronne de chapeau et ça fait comme des tiars en fait une espèce de couronne bombée qui qui était très à la mode je sais pas en Mésopotamie enfin voilà on a un de tout tas d'empires ou de royaumes pré-islamiques au Moyen-Orient qui voilà donc transformer ces deux petites filles en une espèce de despote orientale justement je trouvais ça assez amusant voilà et puis ça 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 orientalisait la scène ça mettait ça mettait déjà ça donnait déjà une espèce d'ambiance un peu mystérieuse et puis on voit qu'on joue sur deux registres un registre à la fois très contemporain et terre à terre bon en effet on est dans la salle d'attente à l'aéroport les enfants mangent un McDonald's voilà et puis et puis en fait en arrière fond en transparence il y a une espèce d'abîme magique orientale voilà de même que quand ensuite il y a la scène suivante c'est un peu la même le même double registre c'est-à-dire qu'on a l'hôtesse de l'air qui qui donc donne les consignes de sécurité au début mais comme elle elle-même sans doute en Egypte égyptienne elle est extrêmement maquillée c'est vrai que le maquillage des hôtesses de l'air on peut faire penser à la façon dont se maquillait imagine-t-on enfin des princesses orientales ou des pharaons je ne sais quoi donc là c'était une sorte de momie je crée une espèce de profondeur historique voilà et j'imagine que c'est plus que ces consignes de sécurité sont en fait une espèce de danse hiératique donc en fait votre suggestion me va parce que ça participe effectivement de la façon dont le texte fonctionne il y a parfois des espèces de motifs disséminés comme ça qui relancent un peu parfois différents films narratifs comme la valise par exemple la valise perdue qui après à la fin est retrouvée avec des bijoux et des joyaux à l'intérieur alors j'ajoute que le dernier morceau de phrase qui sonne un peu étrangement en fait est une citation d'Antoine Gavre mais sans guillemets vous aussi vous faites de l'appropriation culturelle et alors du coup dans le dans le moment vas-y vas-y moi j'ai été très sensible à la recherche de Patman et de Romain et aux qualités d'écriture et je me suis posé la question de vos influences parce que que j'ai trouvé très contemporain ça m'a fait penser à mon mec mon côté distancié désabusé avec ce personnage d'anti-écho et aussi sur la manière dont vous décrivez de vacances parce que c'était des choses qui faisaient écho et je trouve dans le livre des clandards il y a effectivement des reprises avec le monde assez difficile pour le lecteur et voilà je voulais savoir si tu as vu des influences aussi lesquelles bah oui des influences alors c'est vrai qu'il y a un peu un côté Welbeck et puis il y a un livre de Welbeck que j'ai pas du tout pensé au départ mais qui s'appelle Plateforme qui se passe dans un club de vacances ce qui n'est vraiment pas très bien et dans un club de vacances plutôt en Asie et du Sud-Est et ouais ouais donc il y a un peu de ça alors sauf que moi le personnage est un peu un peu désabusé etc mais moi ce livre refuse complètement le désenchantement parce qu'il réenchante voilà il y a une espèce de donc de ce point de vue là c'est un peu anti Welbeckin et alors après je pense que stylistiquement je suis moins mais lui il a quand même une écriture très à plat un peu un peu un peu clinique enfin grise quoi volontairement tout ça pardon ouais 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 non alors alors après effectivement c'est un peu il y a un peu des variations mais parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus lyriques alors avec quelquefois un lyrisme qui est un peu au second degré mais c'est vrai il y a beaucoup de disons que c'est beaucoup plus fleuri qui est littéraire au sens classique au sens de la recherche de la belle phrase que Welbeck après il y a certainement des choses qui sont un tout petit peu proustiennes par exemple et puis et puis ça peut ça peut arriver que je sais pas après moi j'aime bien certains je sais pas si ça influence directe et là ça ne peut rien avoir avec l'orientalisme mais bon dans le côté assez assez châtié distancié un peu humoristique il y a des choses chez Perak qui sont comme ça ce truc qui est vraiment marrant c'est de l'idée qu'on a toute une gamme de clichés qui sont assez systématiquement revisités de façon amusante la scène des deux filles sur le bord de la piscine et puis l'excitation monte et puis en fait ils se rendent compte qu'il s'est mis la paille dans le nez ou je sais plus quoi il s'est renversé le truc genre d'espèce de contrepoints qui sont amusants mais c'est vrai qu'il n'y a pas un moment par contre ça la paille dans le nez ça c'est un truc de Pierre Richard ça c'est un truc effectivement là il y a l'idée qu'on n'a pas enfin moi j'ai pas de tabou sur les les registres et les références c'est pas on a parlé de Proust mais bon on peut très bien s'inspirer de Pierre Richard sans la chêpe et puis ça marche bien parce que ça montre bien aussi qu'il est un peu torturé ce qui lui réduit à l'impuissance pendant un certain temps entre cette espèce d'aspiration intellectuelle et lyrique et même dans l'érotisme et puis dans le goncement dans son corps aussi il y a des trucs un peu non là après il y a tout un truc sur la matière l'esprit le physique le fait que le fait qu'une une histoire d'amour peut se heurter à des questions voilà puis ça choper enfin je veux dire se terminer pour des questions purement matérielles quoi parce que parce qu'on n'étend pas bien la lumière parce que parce qu'il y a des irritations du quotidien voilà donc ça c'est tout des choses qui sont dans le livre aussi et là les mille et de nuit ça joue le si on peut on peut tout relire à partir de la psychologie du personnage et effectivement les mille et de nuit c'est le pôle c'est le pôle onirique l'idéal l'évasion il y a un refus et il y a alors le ce personnage il est il est maladroit mais il est aussi anti-matérialiste il y a quand même l'idée que que enfin que 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 la figure de la possibilité d'échapper au monde strictement matériel factuel ça pour le coup le roman prend quand même partie pour cet échappatoire et il y a un peu je ne vais pas utiliser de trop grand mot mais il y a un peu un manifeste pour une littérature qui ouvre un peu les possibles contre une approche qui peut être un peu une tendance assez contemporaine où on voit qu'on est à la fois exclusivement dans le on est beaucoup dans les livres qui sortent sont beaucoup dans le documentaire et voilà donc il faut que ça soit des faits vrais et puis et puis dans le récit d'une expérience vécue à la première personne que ce soit autofiction ou carrément autobiographie mais on est de moins en moins on accepte de moins en moins que quelqu'un alors ça ça renvoie à des problématiques un peu politiques mais on accepte de moins et moi je suis assez nuancé sur cette question là mais on accepte de moins en moins que quelqu'un puisse parler à la place de quelqu'un d'autre alors pour moi voilà le roman c'est quand même inventer un personnage et parler à la place et pour l'autre ou pour quelqu'un d'autre et donc évidemment l'univers littéraire comme celui des milliers de nuits là on est à puissance 15 enfin tout est possible et tout est permis et moi je ne voudrais pas que ça soit interdit et c'est pour ça que vous avez utilisé notamment un nous ou est-ce qu'on pas les lecteurs c'est un peu qui sont des trucs enfin j'avais marqué la page mais il y avait un nous oui voilà vous voyez ce que oui oui tout à fait là le nous il intervient plusieurs fois mais parce qu'en fait là effectivement il y a la présence alors ça c'est pas justement très welbeckien mais il y a la présence d'un narrateur un peu 19ème siècle c'est à dire qu'il dit voilà mais cela nous en avons déjà parlé nous en parlerons plus tard donc le narrateur est présent et là il utilise le mou de majesté classique voilà donc et ça évidemment ça donne une espèce de distance ironique le fait d'utiliser ce ce personnage ce narrateur mais nous anticipons on s'en a pas parlé c'est quelque chose voilà quelquefois on retrouve dans les bandes dessinées aussi je sais pas dans les bandes dessinées classiques par exemple je sais pas dans Black & Morty Meur quand apparaît ce personnage bien connu de nos lecteurs etc qui crée une connivence c'est pas juste ironique je trouve ça permet de s'immerger aussi ça veut dire voilà on est dans un âge romanesque vraiment traditionnel ça c'est intéressant est-ce qu'il y a d'autres réactions oui par rapport à ce que vous trouvez du coup de l'opin d'avant de son posé je me l'avais su vous pouvez faire une sorte de parallèle entre le chalet chez la date et le chalet en tant que du coup comme elle fait une sorte de manipulation pour envoyer son mari dans ce le chalet dans ce tu sais est-ce que vous avez fait avec le 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 on va entre le madeleine et Antoine et chez razade et charia alors évidemment c'est pas oui le parallèle est tout à fait ouais suggéré à la fin puisque puisqu'on en fait en fait on voit que c'est un personnage madeleine qui tire qui tire les ficelles un peu alors d'une part au départ on c'est à la fin on comprend que en fait elle a organisé la mise à l'épreuve de son ex-mari et que finalement la les motivations politiques peut-être existent mais elles sont presque secondaires en tout cas elles sont accompagnées de motivations purement personnelles et amoureuses et donc il y a deux passages où on comprend on voit qui préparent ce côté tirage de ficelles avec la révélation de cette madeleine comme un peu une démiourge à la fin c'est d'abord justement la scène des pailles dans le nez parce que en fait il y a une idée dans le livre qui est que finalement les personnages maladroits sont prévisibles parce qu'en fait quelqu'un qui est maladroit c'est quelqu'un qui se laisse entraîner par le déterminisme matériel c'est à dire voilà si vous regardez les chaplines il est pris dans des engrenages dans les temps modernes il est le jouet des éléments extérieurs parce qu'il n'arrive pas à les maîtriser à esquiver voilà et donc elle qui est plus elle qui est très rationnelle elle prévoit à l'avance ce qui va arriver à son mari donc elle se dit je suis sûr que quand il sera à la piscine il regardera ses deux filles ou il regardera il relucera une fille et qu'il s'enfoncera la paille dans le nez et puis un chapitre après c'est effectivement ce qui arrive donc on se dit elle a vraiment une forme de préscience elle sait à distance les choses et puis alors à un autre moment justement c'est avant on comprend que c'est elle qui a manigancé la venue de son ex-mari donc Antoine au club en jouant sur les ressorts de sa psychologie qu'elle connait très bien elle lui dit j'espère que tu vas quand même pas être assez assez nul et assez diminué d'imagination pour aller dans ce club de vacances qui ne te ressemble pas et elle sait qu'en faisant ça elle va le mettre sous pression et qu'il ne saura pas comment s'en sortir et que plus il cherchera à ne pas aller au club plus en fait il va y aller parce que voilà justement parce qu'il aura cette phrase tout ça est exposé à un moment parce que la pression sera trop forte et il n'arrivera pas à s'en sortir donc voilà et alors ça c'est pas exactement c'est une Sherazade au sens où elle elle écrit elle est capable d'écrire l'histoire de ce qui va arriver à son à Antoine donc voilà Sherazade au sens où elle lui raconterait des histoires directement mais il y a effectivement ce paralysisme alors il y a une autre image qui est cette fois non orientale qui est utilisée qui est la Pénélope mais là la Pénélope qui tisse parce que Pénélope normalement elle défait la tapisserie pendant la nuit pour ne pas céder à ses trétendants là c'est l'idée qu'elle est en train de elle attend son mari mais elle l'attend activement en construisant voilà en tissant la toile ou la tapisserie qui va mener jusqu'à elle donc ouais et pourquoi du coup avoir sélectionné parmi les le nomastique j'imagine que c'est pour ses sonorités etc le nom de Badroule Boudour est-ce que c'est en lien avec le compte dans lequel elle apparaît parce que ce personnage est assez central un peu énigmatique puis à bout d'un moment on l'oublie un peu et puis elle réapparaît finalement à la fin Badroule Boudour c'était un peu un risque évidemment sur le plan éditorial parce que c'est pas évident comme titre mais d'abord c'est à la fois mystérieux et un peu rigolo comme sonorité donc le côté mystérieux et comique est une bonne entrée en matière dans le livre parce que c'est un peu le régime du livre c'est à la fois comique et puis des paysans nous faisant pénétrer dans les berbes et les nuits et tout ça alors après pour le coup c'est vraiment un titre qui nous rattache au thème Haddu du séminaire parce que ces histoires de récupération Badroule Boudour c'est quand même le vrai nom entre guillemets de la princesse d'Aladin en tout cas c'est le nom que Antoine Galland a donné à la princesse dans son conte à la vraie impérieuse et plus personne ne connait ce nom parce que Walt Disney a rebaptisé cette princesse Yassine et donc ça ça raconte déjà l'histoire pour celui qui a lu le livre après quand il dit Badroule Boudour à Badroule c'est le vrai nom parce que c'est Antoine Galland donc ça permet de tirer tout le fil de l'histoire ensuite il y a un décalage que je trouvais amusant entre les sonorités telles qu'elles résonnent dans une oreille occidentale française donc ça c'est quelque chose d'un peu grotesque d'un peu indigeste Badroule Boudour un peu imprononçable et en fait la signification évidemment ça renvoie à la beauté la plus céleste puisque c'est la pleine lune des pleines lunes donc voilà le décalage entre le signifié et le signifiant était drôle et dit quelque chose aussi du décalage entre les cultures puisque si je suis arabe je dis Badroule Boudour j'imagine que je trouve pas ça du tout ridicule puisque ça renvoie à quelque chose de très beau et qu'en plus ces sonorités sont des sonorités tout à fait qui sont de ma langue maternelle tout ça marche bien et si en le transposant en français ça donne quelque chose de ridicule donc ça c'était c'était intéressant et dernière dimension mais là c'est vraiment pour les happy few c'est que c'est la translittération début 18ème on n'écrirait plus jamais Badroule Boudour comme ça on écrirait Badr Al Boudour donc en trois mots et d'ailleurs on verra bien comme ça que c'est un mot arabe enfin le lecteur serait un peu moins dérouté si on ne saurait pas ce que ça veut dire mais il serait un peu moins dérouté si c'était écrit en translittance donc là on entre tout de suite disons dans l'univers orientaliste du début du 18ème donc ce titre coche pas mal de place et est-ce que ça a fait l'objet du coup d'une discussion d'une négociation avec votre conseiller ou pas ? oui 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 on a pas mal discuté parce que c'est le premier titre que j'avais trouvé dans un moment moi-même je me suis dit non en fait c'est pas possible c'est un titre comme ça enfin c'est un titre accouché dehors ou en fait pas accouché dehors plutôt accouché dedans avec le Boudour mais bon enfin en tout cas c'est un peu c'est quand même très très risqué on peut pas on le mémorise très difficilement alors donc on a imaginé d'autres choses on aurait pu on aurait pu avoir comme titre le club le club c'était rigolo ça ça aurait pu marcher peut-être que ça ça aurait mieux marché j'en sais rien commercialement c'était quand même moins fort puis alors après on aurait pu imaginer des choses du genre la double vie d'Antoine Galland enfin la double vie c'est quand même très pris il y a une très connue qui s'appelle la double vie de Véronique il y a plein de double vie déjà qui sont mais ça faisait le job parce que là on avait il y a deux Antoine Galland qu'eux-mêmes ont un peu des double vie puisqu'il y a deux manières d'appréhender leur vie enfin c'est un titre qui marchait très bien qui ne déroutait pas le lecteur et en plus Antoine Galland c'est un joli ça sonne bien les quelques personnes qui savent que c'est un personnage historique ça aurait pu être quelque chose de possible mais finalement en fait ce qui m'a convaincu moi c'était le voir écrit que je trouvais que c'était assez fort d'ailleurs c'est un gros pâté sur la page c'est un choix un peu radical disons et qui qui bouscule un peu le lecteur et comme c'est aussi un livre qui doit mon but est qu'on se pose des questions sur sur notre rapport à l'autre à l'étranger etc je trouvais que c'était pas mal qu'on se prenne ça un peu dans la gueule aussi et qu'on voit que ça n'est pas ce que ça semble être un peu c'est avec l'antité visuelle qui est très particulière aussi au point de vue bien qui là est toujours un effet un peu ironique je trouve c'est vraiment marrant la juxtaposition du titre du petit croissant de lune si on a que ça on a l'impression qu'on a une réédition d'un compte des lignes et quand on découvre après la petite valise elle l'écoute un peu oui la valise la valise c'est à côté la petite ironie et puis on sent qu'elle est dans le temps même dans quelque chose de contemporain et après si on lit l'ensemble du livre on a aussi la clé on a l'objet qui qui permet le twist final c'est le rosebud du livre est-ce que j'avais d'autres questions il est écrit dans la page dans la page dans la page quand on a fait une référence à la rue de la maison c'est que je suis enfin de la page c'est très bon est-ce que c'est ce que je fais un rappel au courant un peu parce qu'il y a énormément d'histoires aussi on ne sait pas ce qu'il y a dans l'écrit enfin vous voyez ce que je veux dire c'est une sorte de rappel de parallèle qui est humide et d'autres histoires choraliques ouais alors c'était pour alors il se trouve que cette comparaison plus qu'est-ce que je dis que un grand et un autre ouais c'est le cas pardon plus plus de magie que ceux de un autre donc ça ça c'est quelque chose qui se trouve dans les minis donc cette comparaison existe notamment dans le discours de Jean là qui est le moniteur de Jean c'est organisateur là c'est vraiment c'est truffé de citations de comment dire j'arrive plus à trouver pas d'image d'épinal mais de cliché mais au bon sens du terme voilà de typique des mille et nuits donc ça je trouve que c'est assez beau plus de magie que Jean-Rouge et Marut effectivement ça permettait de mettre quelque chose dans le Coran d'ailleurs je voulais je voulais à la fin j'ai hésité à reprendre parce qu'en fait comme il y a l'histoire de la magie et que la magie joue un rôle positif à la fin j'ai hésité à reprendre ça donc j'ai fait des petites recherches justement sur Harut et Marut qui sont donc deux anges déchus alors il n'y a qu'un verset du Coran qui m'en parle je donne lieu à pas mal d'interprétations ah bon bon après ça je ne l'ai pas plus exploité que ça mais mais donc un c'est le même et le fait que ça fasse un lien avec le Coran m'intéressait aussi alors c'est un peu bizarre de dire plus de magie que la route et la route parce que de mais c'est les millimus qui le disent parce qu'en fait ce sont des en fait d'ailleurs j'ai déjà oublié mais ce sont des gens qui peuvent enfin qui donnent qui mettent à disposition la magie mais dans l'histoire dans le Coran c'est deux anges qui ont défié quand ils ont dit que malgré toutes les bonnes choses sur terre on n'arrivera pas à oublier Dieu et Dieu les a bien défi et alors ils ont succédé à la je ne me rappelle plus la lecture je ne me rappelle plus et ils sont descendus sur terre ils vivent sur terre et ils ont c'est eux qui apprennent la magie blanche ou noire d'ailleurs c'est eux qui apprennent la magie et tout ça d'ailleurs vient de la c'est sans doute une allusion à un passage de la Bible aussi qui est repris dans le Coran mais c'est vrai là j'ai déjà un peu oublié mais j'avais bien regardé à l'époque et puis sur la fin aussi il y a une autre référence à Auro et Maroud dans l'idée de confusion en fait qu'ils apportent sur la fin il y a bien ah oui c'est ça j'avais marquement j'ai pas pu j'ai pas pu l'exploiter autant que je voulais parce que vraiment le passage du Coran ne marchait pas complètement et puis c'est très 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 allusif c'est un des trucs qui sont beaux dans l'effort de Galant aussi c'est que en fait ce qu'on connaissait avant le livre il y a quelques traductions depuis l'orat ça par contre là par contre ça je l'ai trouvé dans la traduction de Maroud pas de Maroud de Michael je pense pas que dans Galant ça s'écoute parce qu'en fait ce qui est bien dans l'effort aussi que fait Galant c'est pas sur Auro et Maroud que je rebondissais c'était sur le fait que vous avez dit que au moment où il publie sa traduction on connait pas grand chose sur les arabes dans le grand public disons dans le grand public mondain pas le grand public au sens contemporain du terme mais en fait ce qui était traduit et publié en langue française un peu comme avant c'est essentiellement le Coran en fait et des textes paracorniques après il y a d'autres il y a d'autres textes orientaux qui avaient été traduits et qui commencent à être un peu connus par exemple les fables de La Fontaine avaient donné lieu à cause de leur succès à une traduction depuis le persan d'un recueil de fables animalières quelques années avant et tout ça donc il y a quand même des choses qui sont connues mais qui n'atteignent pas la même diffusion et là où c'est intéressant c'est qu'ils donnent aussi à voir les arabes tels qu'ils sont et pas comme ils sont caricaturés par les commentaires qu'on fait autour des textes coraniques comme des imposteurs comme des affabulateurs comme des sarrasins qui adorent Apollon dans l'achetement de volants etc. c'est aussi une autre accès à la sensibilité des arabes par le biais du fait qu'ils ont aussi de la fiction et que ce n'est pas que des manipulateurs c'est vrai que c'est très mais le fait que ce soit un texte profane même si dans les mille nuits on est vraiment dans un cadre musulman très clair il y a même des contes qui ont une dimension avec des morales religieuses et tout ça on est vraiment dans un cadre tout à fait islamique mais c'est vrai que c'est des oeuvres pour les profanes de la fiction d'advertissement et donc on peut appréhender parce que c'est mieux donc de ce point de vue là c'est assez puissant ça donne accès à une sensibilité et pas juste à des mœurs même s'il truffe sa traduction ce qu'on avait vu un petit peu en classe c'était marrant que Sherazade expliquait que les chiens étaient des animaux impurs et que ça explique pourquoi c'est étonnant de voir les personnages de l'histoire du porteur de Bagdad tantôt embrassés tantôt fouettés les chiennes etc et en fait un lecteur musulman n'a pas besoin de le savoir donc Sherazade sert aussi d'interprète à destination du lecteur occidental on avait vu comme ça des espèces de petites intrusions mais c'est vrai que ce qu'il donne à voir des arabes c'est essentiellement une sensibilité qui passe par leur fiction et pas leur mœur directement en tant que telles même si dans l'argument publicitaire au début on les connaîtra mieux qu'en prenant la peine de voyager ou de lire les auteurs qui connaissent leur mœur c'est intéressant pour montrer ce qu'on disait tout à l'heure comment la fiction permet de donner à voir l'autre de façon plus subtile en fait que la simple description documentaire et ça rejoint aussi ce que vous disiez sur la littérature qui peut ouvrir les possibles en fait ça donne aussi quand même des choses essentielles à connaître sur soi et sur les autres que de passer par justement une fiction un peu qui semble comme ça dans l'évasion etc est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres réactions alors je signale juste que là le temps commence à nous être un peu compté il nous reste 10 minutes parce qu'après la salle va être prise par un autre cours donc peut-être la mise s'il y a d'autres personnes d'abord avant vous qui vont poser des questions on va les laisser s'exprimer puis sinon bien sûr vous serez bienvenue à poser vos questions est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ou poser encore une question est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez aborder encore à l'origine si ça vaut bien pas vous n'en êtes pas obligés c'est juste une question ouverte moi j'avais une question enfin un peu j'aimerais d'apprendre l'idée c'est par rapport à l'article un narratif sur la question de la réaction d'Alain et d'Alain et d'Alain et d'Alain et d'Alain qui contre Alain et d'Alain pour avoir écrit des choses et le lien avec la recherche l'universitaire le fait qu'on voit d'Alain et sa parole en tant qu'universitaire les conséquences les conséquences politiques et surtout les conséquences morales pour savoir trouver cette vérité intérieure mais il fallait savoir comment considérer cette question de la responsabilité l'auteur en quoi c'est important de savoir qui a écrit ces courses et pourquoi c'est l'enjeu de cette révolution non je comprends qu'il y a plusieurs de cette question mais disons que là je ne pense pas à titre personnel que ce soit forcément essentiel de savoir qui est l'auteur et l'idée c'est que justement c'est une sorte d'oeuvre hybride qu'on ne pourra jamais faire complètement la part de qui a écrit quoi enfin je pense qu'un india il a fait le canevas il y a toutes les péripéties parce qu'on voit en plus en lisant son propre livre que c'est quelqu'un qui avait une capacité à inventer des histoires des péripéties qui qui avait pas mal pas mal d'humour et tout ça donc je pense qu'il a quand même voilà et puis après après Antoine Galant il a mis en langue et puis il a certainement quand même enrichi les descriptions il a approfondi la psychologie après donc voilà après effectivement la question qui était intéressante c'était effectivement une sorte de dilemme morale auquel est confronté le personnage à la fin et finalement une des choses qui lui apparaît c'est que malgré tout il y a c'est vraiment c'est vraiment pas bien disons de faire parler les morts disons voilà donc c'est pour ça il y a une citation au début du dernier chapitre qui est justement tirée de la bible qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et j'avais j'avais vu que Lévina s'en tire un certain nombre le philosophe Lévina s'en tire un certain nombre de de choses et notamment sur le fait que bon parler à la place voilà parler à la place des morts interpréter des faits et gestes ou paroles de morts qui ne sont plus là pour reprendre c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on peut faire entre guillemets de pire encore pire mais mais c'est vraiment sur le plan moral c'est c'est extrêmement répréhensible parce que voilà on et donc il ne faut bien entendu qu'on est toujours obligé de et là on parlait des symboles politiques on a toujours dès lors qu'on évoque une figure du passé on va on va parler à sa place on va on va lui traiter des pensées des sentiments etc mais il ne faut le faire qu'avec une infinie délicatesse et voilà parce que il y a une espèce de forme de profanation qui est terrible et en fait le personnage s'aperçoit de façon très simple que c'est ce qu'il est en train de faire et ce qu'on lui demande de faire et donc il a cette réaction de refus quoi refus de se livrer à un tel exercice et la seule chose qu'il fait c'est justement de montrer que voilà avec nos grosses pattes contemporaines on risque de commettre plein de contresens donc il est plutôt il rétablit la vérité mais de façon plus négative que positive c'est à dire en retranchant les interprétations plutôt qu'en donnant la vraie interprétation donc en tout cas je ne sais pas si c'est ce qu'il fait complètement mais en tout cas c'est ce qu'il devrait faire en tout cas c'est ce qui me vient là il y a une très sorte de principe méthodique aussi de rapport au passé de rapport aux interprétations idéologiques qu'on peut faire non seulement de figure du passé mais aussi de la littérature en fait avec différentes strates énotiatives qu'on gomme complètement si on essaie de réduire tout ça à des propos consciemment idéologiquement orientés etc est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres réactions pas particulièrement si Inès alors je pense que ce sera la dernière question réponse simple l'Egypte c'est le lieu de la magie donc même si c'est pas dit parce que j'ai pas trouvé le moment où je pouvais le spécifier au lecteur mais ça quand on lit les mille et nuits chaque fois qu'il y a de la magie vous avez en note de bonne page par exemple l'édition la pléiade voilà la présence de magie signe l'origine égyptienne de ce compte comme la magie c'était important pour moi c'était les mille et nuits mais surtout dans son versant magique alors après il y avait un autre il fallait trouver un pays arabe qui dispose de stations balnéaires ce soit un minimum crédible or il n'y en a pas tant que ça je veux dire c'est si parce qu'après après je veux dire je voulais pas que ce soit au maghreb parce que le maghreb là on est trop loin on n'est pas on n'est pas dans la on n'est plus dans la sphère d'influence enfin on n'est plus dans le domaine des mille et nuits il n'y a pas de il y a des comptes des mille et nuits il y a un fond égyptien très important des mille et nuits pendant la période de Nablouk et tout ça mais il n'y a pas il n'y a pas de compte marocain tunisien ou algérien des mille et nuits très bien bon on pourrait continuer pendant des heures c'est vraiment passionnant merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment je pense que pour nous ça enfin pour moi en tout cas ça m'intéresse déjà premièrement et puis pour pour vous je pense que l'objectif c'était de vous faire rencontrer quelqu'un qui brasse toutes ces idées dont je vous bassine depuis plusieurs semaines dans sa propre production et je trouve que c'était intéressant d'entrer aussi un petit peu dans la cuisine des circonstances de la création et puis des sens qu'on peut lui donner quand on est un lecteur extérieur et puis quand on produit soi-même la fiction en question donc merci beaucoup d'avoir merci à vous de m'avoir écouté c'était un plaisir rendu visite et puis en tout cas si vous avez d'autres questions par la suite ou d'autres idées qui vous viennent à la lecture du roman je me permettrai de les transmettre à Jean-Baptiste et réciproquement si Jean-Baptiste a des choses des remords ou des compléments je me ferai un plaisir de les relier et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine je vous enverrai un petit message parce qu'il y aura un petit extrait de vidéo à regarder en préparation de l'exposé qui va avoir lieu la semaine prochaine et puis de toute façon on peut rester en contact aussi pour vos devoirs de validation car il y a autre chose que l'évasion quand on parle des millénuisses de l'exposé de l'exposé de l'exposé de l'exposé